Merci à tous d'être revenus. Nous allons recommencer et finir ce colloque pour cette dernière demi-journée, qui s'inscrit donc dans le chapitre des postérités. Et nous allons vers la sociologie contemporaine, avec le premier exposé, qui sera celui de Pierre Birnbaum, de Paris, que je remercie beaucoup. Je me réjouis de le voir nous rejoindre pour ce colloque. Je commence ? Tu peux commencer. D'abord, un mot juste pour dire que le thème de ce papier n'est pas celui qui a été indiqué sur le programme. Lorsqu'Antoine, compagnon, m'avait proposé d'intervenir, j'ai imaginé quelque chose d'assez bateau, finalement, sur le rapport politique entre Aron et Durkheim. Et six mois après, j'aboutis à quelque chose de très différent. Donc, le titre de cette intervention pourrait être la suivante. L'allergie, entre guillemets, puisque c'est le terme qu'il utilise, l'allergie de Raymond Aron à l'égard d'Émile Durkheim. L'épisode paradoxal de son élection au Collège de France. Il existe une correspondance entre Raymond Aron et Marcel Mauss, qui prouve une de leurs très grandes proximités, à la fois familiale et affective. Ainsi, le 8 octobre 1834, Aron envoie une lettre à Marcel Mauss. Mon cher Marcel, je viens m'installer à Paris, bougler, m'appris comme assistant au centre de documentation sociale, ce qui me laisse du temps pour travailler. Et j'attends un gosse pour le mois prochain. A bientôt, j'espère, et reçois mes sentiments bien respectueusement affectueux. Or, deux années plus tard, le 3 novembre 1936, Marcel Mauss, de son côté, adresse la lettre suivante à Roger Bastide, qui en dit long sur l'évolution des sentiments entre Aron et Marcel Mauss lui-même. Votre introduction, dit Marcel Mauss à Roger Bastide, m'a donc paru beaucoup trop philosophique. J'ajoute que l'un de ceux que vous appréciez particulièrement, Max Weber. J'ajoute que l'un de ceux que vous appréciez particulièrement, Max Weber, est un de ceux avec lesquels Durkheim, Hubert et moi, nous communions le moins. Naturellement, quand il se contentait de nous démarquer, ce qu'il fit longuement pendant la guerre, époque où tout était excusable, nous avions de quoi nous agacer. Mais lui, c'est borné à émettre des opinions, dont un grand nombre sont suggestives et quelques-unes valables, mais dont aucune, sauf exception, n'est prouvée. Cette considération pour Max Weber est aussi une des choses qui me chiffonne dans le gentil volume de mon cousin Raymond Aron. Tout est dit sur la distance intellectuelle qui se crée et qui va s'approfondir inexorablement entre Raymond Aron et les Durkheimiens, même si Aron marque sa reconnaissance à l'égard de Célestin Bouglet, qui incarne alors la figure du Durkheimien le plus intransigeant. La sentence de Marcel Mauss était sévère à l'égard du gentil volume de son cousin, c'est-à-dire de la sociologie allemande contemporaine, qu'Aron vient de publier et qui sera sans cesse jusqu'aujourd'hui réédité avec un succès croissant, tout à la gloire de ses sociologues allemands, mais surtout de Max Weber, auquel se trouve consacrée une partie considérable du volume. On comprend que Marcel Mauss en soit tout chiffonné. Dans une accusation dépourvue de toute nuance, et dont on ignore encore aujourd'hui le fondement, Mauss accuse même Weber, qu'en sens Aron, d'avoir démarqué, et même longuement, les travaux de Durkheim, d'Hubert, ainsi que les siens, de s'être contentés, dit-il, citation, d'émettre des opinions sans qu'aucune ne soit prouvée. Ce qui, dans son esprit, condamne à jamais ces opinions suggestives, qui manquent de scientificité, de preuves de démarches sociologiques rigoureuses, dont les Durkamiens se sont faits les avocats. La charge est lourde, rédhibitoire, et la fidélité, qui ne s'est presque jamais démentie, d'Aaron à Weber, l'éloigne durablement du camp d'Urkagne. Même si Mauss confie à Aaron, encore en 1940, que, je cite, « Le pauvre Bouglet m'a plusieurs fois dit, ou fait savoir pendant sa maladie, à quel degré il tenait à vous tous et à son centre, en signant, je cite, « Ton vieux cousin qui t'embrasse, » fin de citation, « Par-delà le lien familial qui subsiste, une sorte de rupture scientifique est consommée. » Il faut dire qu'Aaron ne cache pas ses désaccords avec le fondateur de l'année sociologique, ainsi qu'avec ses héritiers. Nul n'a entrepris de recenser de manière méticuleuse ces jugements négatifs portés à l'encontre de Durkagne qui ne peuvent qu'hérisser ses héritiers. On connaît sa charge ultime, la plus dévastatrice. Kant ou Proust, la déduction transcendantale ou le salon de Mme Verdurin, l'impératif catégorique ou Charlus, le caractère intelligible ou Albertine. Entre les deux, ni la division du travail, ni le suicide, ni les formes élémentaires de la vie religieuse ne touchaient mon cœur. La sociologie de Durkheim, dit Aron, ne touchait en moi ni le métaphysicien que je souhaitais être, ni le lecteur de Proust désireux de prendre conscience de la comédie et de la tragédie des hommes en société. Et Aron, en proclamant son citation allergie à la sociologie de Durkheim et son émerveillement à la découverte de la sociologie allemande, d'enfoncer le clou. Pour lui, dit-il, citation en lisant Max Weber, « J'entendais les rumeurs, les craquements de notre civilisation, les voix des prophètes juifs, et en écho dérisoire les hurlements du Führer. » Prud'histoire, attentif aux idéologies, donnant toute leur importance au conflit, aux valeurs, récusant tout scientisme, toute forme de déterminisme, soucieux de remettre l'acteur avec ses intentions et ses raisons au cœur de la compréhension des phénomènes sociaux, Aron ne va pas varier dans son attachement à Max Weber, dans son refus de ce qu'il va nommer de plus en plus souvent le sociologisme durkheimien. Il est hésit d'en donner quelques exemples. Dès 1936, dans son premier ouvrage, « La sociologie allemande contemporaine », entrepris pourtant à la demande de Célestin Bouglet, l'héritier fidèle du maître qu'il a pourtant accueilli dès 1934 au centre de documentation sociale qu'il dirige, Aron s'en prend déjà au sociologisme durkheimien, en 1936, alors qu'il collabore épisodiquement, au même moment, aux annales sociologiques que Bouglet dirige en s'inspirant de l'avis sociologique. Au même moment, Aron regrette que la séparation, je cite, entre les conceptions philosophiques et observations impartiales a été toujours, je cite, rendue difficile par la manière de Durkheim qui mettait au service d'une odeur prophétique, une dialectique de philosophe, en rêvant de restaurer une morale positive et impérative. Comme l'observe très justement Jean-Christophe Marcel, citation, paradoxalement, c'est avec la bénédiction du vieux Durkheimien, donc de Bouglet, c'est avec la bénédiction du vieux Durkheimien qu'Aaron se construit une identité intellectuelle qu'il veut opposer au positivisme de l'ensemble des maîtres de la philosophie française et en particulier au Durkheimisme. Lors de sa soudance de thèse en 1938, Aron se heurte à l'hostilité de deux membres du jury d'obédience Durkheimienne, Célestin Bouglet et Paul Fauconnet, qui récusent l'un et l'autre son refus de l'explication de la démarche positiviste au bénéfice de la compréhension. Cette opposition frontale à Durkheim ponctue l'œuvre d'Aaron. Elle se fait jour de manière implicite en 1948, lors de l'échec de sa candidature à un emploi de professeur à la Sorbonne, quand Georges Davy, l'héritier direct de Durkheim, se prononce en faveur de Georges Gurvitch, qui, par certains aspects, se réclame de Durkheim, même s'il s'en montre fréquemment critique. En juin 1955, son élection à la chaire de sociologie de Georges Davy n'allait toujours pas de soi. Georges Gurvitch favorise la candidature rivale de Georges Ballandier, d'obédience durkheimienne lui aussi. Au troisième tour, avec une voix d'avance, Aron fut élu, rejetant pour un temps de la Sorbonne, l'entreprise durkheimienne. Comme le note Victor Caradi, je cite, « On peut dater le règne des durkheimiens à la Sorbonne, instance suprême de diffusion de la sociologie française et presque unique centre de recherche en ce domaine, du début du siècle, 1902, nomination de Durkheim, jusqu'à 1955, nomination de Raymond Aron. » De l'un à l'autre, et c'est la fin du durkheimisme, montrait dans cette citation Victor Caradi, qui connaissait bien ces choses-là. On peut d'ailleurs, dans le même sens, citer la phrase plus récente de John Elbron, qui dit que les quatre successeurs universitaires des durkheimiens, Gurvitch, Stutzel, Duvaux, Aron, n'ont pas seulement refusé certaines formes du durkheimisme, mais les ambitions même de la sociologie durkheimienne. À considérer les différents cours qu'Aron professe et qui sont pour la plupart d'entre eux sous forme manuscrite ou manuscrite de la Bibliothèque nationale et que l'on peut consulter, donc, écrits à la plume, pour la plupart d'entre eux, par Raymond Aron lui-même. À considérer les différents cours d'Aron que Aron professe dès la Première Guerre et avant sa nomination à la Sorbonne, soit au Collège libre des sciences sociales ou économiques, soit encore à l'IEP de Paris, on reste frappé par la quasi-absence de toute référence à l'œuvre de Durkheim. Dans nombre de ses cours non publiés, par exemple à l'IEP, Aron se montre sceptique quant à l'ambition d'une sociologie positiviste. Il estime ainsi dans un cours en 51-52 que, je cite, « Le scepticisme des étudiants me paraît légitime. Il est normal qu'ils ne me considèrent pas comme scientifique. » Année après année, il passe sous silence l'œuvre de Durkheim où l'englobe en une seule phrase sur l'ensemble d'un cours dont on dispose au manuscrit. Ainsi, dans un cours à la Sorbonne en 61-62, le nom de Durkheim n'apparaît qu'une seule fois tout au long de l'année dans les lignes surprenantes suivantes. Cette famille d'esprits, dit Aron, est celle de Saint-Simon, d'Auguste Comte, dans une certaine mesure de Durkheim, mais aussi dans une certaine mesure de Maurras. Et toute cette famille d'esprits, toute cette tradition saint-simonienne, trouve qu'à la longue, on ne peut pas avoir une société rationnellement gérée aussi longtemps que les chefs suprêmes de cette société sont désignés par les procédures électorales et sont des amateurs sans qualification. Le 6 février 1965, on trouve là encore aux archives déposées au manuscrit de la Bibliothèque nationale un curieux dialogue entre Aron et Alain Badiou, qui alors est professeur au lycée de Garçon de Reims et qui témoigne, je ne veux pas lire cette longue discussion entre Badiou et Aron, qui est quelque peu surprenante, mais retenons-en simplement une ou deux phrases de Aron qui dit ceci, de tous les livres de Durkheim, je dirais que peut-être le moins scientifique au sens moderne est la règle de la méthode sociologique. Et il ajoute, il conclut son intervention en disant, aujourd'hui, dans les classes terminales des lycées, et on pourrait peut-être en dire autant à des époques récentes, aujourd'hui, dans les classes terminales des lycées, il y a toujours le danger que l'on enseigne soit les règles de la méthode sociologique, soit une certaine version du marxisme. Aron n'en démordra pas en dénonçant sans cesse le sociologisme. Bien qu'il admire l'œuvre de Marx, il poursuit sans relâche un marxisme mécaniste, réducteur et idéologique qui se combine aisément, selon lui, avec la perspective qu'il considère comme déterminisme de Durkheim. Dans son cours de 1767, au moment même où il s'apprête à publier les grandes étapes de la pensée sociologique, il oppose la sociologie de Weber, citation, qui n'a rien de mystique ou d'intuitionniste, une sociologie de la compréhension, fin de citation, à, citation, la sociologie comme science qui couvre l'ensemble de phénomènes qui se forment dans la société, Durkheim-Moss, conception impérialiste qui n'avait jamais été jusqu'au bout. Il ajoute que Durkheim éprouve une sorte d'indifférence aux phénomènes liés aux politiques qu'il juge superficiels. Son allergie, citation, à la sociologie de Durkheim se révèle encore plus clairement cette même année lors de la parution des grandes étapes de la pensée sociologique, son ouvrage de théorie sociologique le plus considérable. Dès l'introduction de ce livre essentiel, Aron écrit ceci, « Je crains d'avoir été injuste à l'égard d'Émile Durkheim pour la pensée duquel j'ai toujours ressenti une immédiate antipathie. Probablement, Hespen a supporté le sociologisme sur lequel débouchent si souvent les analyses sociologiques et les intuitions profondes d'Émile Durkheim. Tout est dit. Aron insiste sur ce sociologisme en le mettant en italique dans le texte. Après avoir proclamé une fois de plus son admiration à l'égard de Weber qui contribue à introduire en France, Aron ajoute ceci, « Il reste que Max Weber ne mérite jamais, même comme je lui donne tort, alors qu'il m'arrive d'éprouver un sentiment de malaise, même quand les arguments de Durkheim me convainquent. Je laisse aux psychanalystes et aux sociologues le soin d'interpréter ces réactions, probablement indignes d'un homme de science. » Son chapitre de présentation des ouvrages de Durkheim est un modèle de rigueur. Il multiplie les citations, dit-il, parce que, citation, « Je me méfiais de moi-même. J'éprouve en effet une certaine difficulté à entrer dans la façon de penser de Durkheim, faute probablement de la sympathie nécessaire à la compréhension. » Fin de citation. Il récuse une forme d'évolutionnisme, de déterminisme, n'accepte pas la notion de contrainte, de conscience collective, discute la définition durkheimienne de la religion, équivalent à l'adoration de la société, rejette le moralisme de Durkheim, regrette son indifférence aux politiques, aux conflits et le privilège accordé à l'intégration, critique la conception de Durkheim, ce fait du socialisme comme forme d'organisation liée à l'État, considère à nouveau que, je cite Durkheim, ne s'intéresse guère aux mécanismes propres politiques, etc. Au lendemain de la parution de cet ouvrage, Aron reçoit des lettres de félicitations que l'on peut trouver, là encore, déposées au manuscrit de la Bibliothèque nationale, dont celle de Claude Lévi-Strauss qui ne cache pas sa propre hostilité à l'égard de Durkheim dont il est un disciple inconsistant, ça a été dit, très critique depuis toujours à l'égard des formes élémentaires de la vie religieuse. Dans une lettre à Aron, il lui écrit qu'il a lu le chapitre de Durkheim et ajoute « J'adhère à toutes vos réserves, à toutes vos critiques. » À côté de ces travers de pensée, de ces paralogismes, n'y a-t-il pas autre chose ? De façon paradoxale, c'est sans doute la contribution de Durkheim à la mise en œuvre du travail de terrain fait par d'autres et qui semble aujourd'hui extrêmement novatrice, qui reste surtout à son crédit plutôt que sa sociologie ou sa philosophie. On nous avait appris à croire exactement le contraire. Georges Davy, l'héritier de Durkheim, son maître à pensée sur lequel il vient de publier David lui-même dans la revue française de sociologie il y a peu de temps, à l'occasion du centenaire de la naissance de Durkheim, un solide article particulièrement argumenté et admirateur, Georges Davy, devant la publication de ce livre, ne cache pas son agacement à l'égard d'Aaron qui lui a pourtant succédé à la Sorbonne. Dans une recension publiée par la revue philosophique, Davy considère que dans cet ouvrage, Weber est citation « le plus cher des élus » tandis que Durkheim reste, citation « le moins favori ». Grand seigneur magnanime, Davy n'en conclut pas moins que « au total, le chapitre sur Durkheim apprendra beaucoup de choses à beaucoup de lecteurs ». Cette appréciation de l'héritier de la pensée durkheimienne est loin d'être enthousiaste. Aron s'en offusque et adresse la lettre suivante à Davy que l'on peut trouver également au manuscrit de la BNF. « Vos critiques appellent main de discussion. Certaines me paraissent incontestables, d'autres quelque peu injustes, d'autres enfin me restent incompréhensibles et le ton de la lettre est extrêmement agressif et critique. » On peut d'ailleurs noter qu'à la publication de ce livre, la rue française de sociologie confie le compte-rendu de ce livre à Maximilien Rubel. Drôle d'idée. Un auteur marxiste hétérodoxe qui présente l'ouvrage s'étonne de la nature des étapes, de leurs liens parfois énigmatiques, souligne la chaleur communicative de la présentation, un article qui ne vaut pas du tout compte-rendu favorable. La rupture semble consumée avec les Durkaniens en général et avec Georges Davy, le fidèle épigone en particulier. À tel point que Raymond Boudon croit pouvoir écrire en commentant les grandes étapes, Caron, je cite, apparaît comme convaincu de la force du paradigme de la sociologie de l'action et qu'il ne bougera jamais de cette conviction. Mifique, mi-raisin, Boudon ajoute ceci. Cela explique son goût constant pour la sociologie allemande, son attirance pour Tocqueville, son respect pour Marx comme sa faible intimité de pensée avec Durkheim. À ses yeux, aux yeux de Boudon, comme dorénavant, et je vous laisse mesurer l'ironie, à ses yeux, comme dorénavant le tout Paris paraît désormais entiché de Hayek et de Popper, il peut se reconnaître en rémoire. Son élection au Collège de France ne va pourtant pas de soi. Aaron doit s'y prendre à deux reprises pour franchir l'obstacle. En novembre 1961, Aaron présente son premier projet de candidature. On lui présente, on lui préfère le philosophe Jules Villemin. Dans une lettre dont on ignore le destinataire, Aaron ne cache pas son irritation devant certains arguments qui ont été utilisés en sa défaveur. Cette lettre se trouve également au manuscrit de la BNF. Si, pour des raisons scientifiques, dit-il à cette personne dont on ignore le nom, vous étiez hostile à ma candidature au mois de novembre, pourquoi ne pas me l'avoir dit franchement quand j'ai été vous rendre visite ? Les choses auraient été claires, je n'aurais nullement tenu rigueur. Enfin, les propos tenus sur mon compte que vous auriez tenus ou qui m'ont été rapportés ont été au-delà des conditions courantes des compétitions universitaires. On n'en saura pas plus. Dans une lettre à Aaron, Claude Lévi-Strauss écrit ceci. J'aurais aimé être moins perspicace, mais la séance d'hier a confirmé ce qui me paraissait déjà être une loi de la maison, à savoir qu'il est très difficile, sinon impossible, de remonter tardivement le courant quand on a en face de soi un projet solidement orchestré qui a été très brillant. Il eut fallu deux ou trois mois de préparation qui manquaient. En octobre 69, Aaron se lance dans une nouvelle candidature au Collège de France, rendu possible par le départ à la retraite d'Alfred Sauvy. Il souhaite être élu à une chaire de sociologie de la civilisation moderne. Sacrifiant aux traditionnelles visites, il reçoit une lettre d'Émile Benveniste qui lui assure, citation, qu'il va de soi que vous êtes à mon égard dispensé de toute visite. Jacques Berck lui assure de son côté que, citation, une visite ne serait qu'une pure formalité, tandis que François Perrou lui écrit de son côté « Comptez sur moi ». On trouve toutes ces lettres encore au manuscrit de la BNF. Claude Lévi-Strauss lui adresse le mot suivant que l'on trouve également à l'Héliothèque nationale. « Il va de soi que je vous suis tout acquis. Mais depuis quelque temps se dégage l'impression qu'il existe au Collège de France un groupe de 25 personnes environ, difficile à identifier, qui se connaissent et se concernent. Et cela fait une majorité quasi-automatique aux élections. Comme je ne suis pas d'une ombre, écrit Lévi-Strauss à Haron, mon vote ne vous apportera rien de plus que ma voix. En revanche, il semble que Louis Chevalier joue un rôle important dans cette faction majoritaire et il m'a dit naguère qu'il souhaite que vous succédiez à sauvie. S'il a toujours la même attitude, ce serait un indice extrêmement favorable. Il faudrait voir de son côté et de celui de certains scientifiques qui font la majorité. Mais encore cette fois, il y a des dieux au collège et je ne suis pas dans leur secret. Raymond Ledru, professeur de sociologie urbaine à Toulouse, présente sa candidature avant de la retirer promptement. Dans son projet d'enseignement, Raymond Aron situe sa réflexion dans le prolongement des penseurs allemands et surtout de Weber. Il ne mentionne qu'une seule fois le nom de Durkheim en le nommant parmi d'autres lorsqu'il évoque simplement son livre Les Grandes Étapes. Mettant en doute une nouvelle fois la validité de la sociologie positiviste en présentant donc le texte avec lequel il présente sa candidature au Collège de France, la question se pose à laquelle ce livre sur les grandes doctrines de sociologie historique ne donne pas de réponse. Jusqu'à quel point la sociologie des professionnels d'aujourd'hui, empirique, souvent mathématique, en son expression offre-t-elle l'équivalent de ces grandes doctrines ce qui en tient lieu peut-il prétendre à la scientificité ? Robert Minder dont il a été question ce matin ou hier, je ne sais plus ce matin, un austère germaniste ancien condisciple de Sartre et de Nisan à Normalsup qui a dû que d'être à rond présente sa candidature ainsi que celle en deuxième ligne purement femelle de François Bouricot et moment d'émotion pour moi puisque j'ai fait mes deux thèses avec l'un et avec l'autre à l'Assemblée des professeurs du 30 novembre 1969. Dans un rapport non dénué d'humour, Minder commence par souligner que cette discipline, la sociologie de la civilisation moderne, je cite, « se trouve dans une situation inflationniste tous les diaphorus du moment se délectant d'un jargon pseudo-sociologique propre à discréditer cette science elle-même ». Évoquant la sociologie d'Auguste Comte, bizarre à bien des égards, puis l'avenue de Tarde, choix heureux, choix insolite, le rapporteur note que Durkheim allait s'opposer à lui et devint le vrai père nourricier. Puis c'est Marcel Mauss, dissipe directe de Durkheim qui entre au collège, puis c'est André Siegfried dont la compétence universelle le rapproche, selon lui, ça me paraît bien bizarre, de la prose noter l'intérêt de cette phrase qui se rapproche comme lui qui se rapproche comme lui en honorant comme lui la presse en honorant comme lui la presse, c'est peut-être pas le meilleur des compliments, d'une prose française limpide, nette, souple et insolente. C'est le sens de leur responsabilité civique sous l'île-main d'air qui a poussé les deux hommes vers ce mode d'expression dont on mesure les inconvénients dans une compétition universitaire. L'oeuvre risque d'être masquée par le hors-d'oeuvre. C'est pas moi. Après Mauss, c'est Maurice Halvax qui rejoint le Collège de France, Minder refait la généalogie de tout cela et il en vient à Aron de manière un peu rapide et il dit ceci, Aron a une culture encyclopédique, il lance ceci, il termine par une péroraison comparée à Tarde, à Mauss, à Maurice Halvax, à d'autres encore dont André Siegfried, ce qui est pour le moins surprenant, le candidat n'est-il pas digne d'eux ? Et de conclure, bénéfique pour le Collège, l'entrée d'un homme qui a scruté le présent avec la rigueur d'un clinicien et la passion du juste et qui, qui, sans illusion, mais avec l'ardent désir de voir quand même triompher du chaos la raison humaine, bon, tout ça n'est pas... essaie de dégager sur l'horizon les linéaments d'un futur, sinon meilleur, du moins encore visible. On peut estimer que ce premier rapport n'est guère particulièrement enthousiaste, même s'il range Aron dans la lignée de Durkheim, Mauss et Halvax. Il est même quelque peu étrange par le rapprochement insistant entre Aron et Siegfried, lequel exposait au Collège de France il y a peu de temps encore pendant Vichy et ensuite les théories raciales fondées sur les différences entre brachycéphales et dolichocéphales. Cette fois, pourtant, les choses se présentent bien. Le 3 décembre 1969, Claude Lévi-Strauss félicite Aron de la tenue de cette journée. Citation. Vous adressez des félicitations après la séance de dimanche eût été indécent. Au moins, peut-on se réjouir que réparation soit faite ? J'aimerais croire que mon intervention a pu contribuer au résultat, mais en vérité, elle n'était pas nécessaire car il semble que l'Assemblée était convaincue d'avance. Le 12 avril 1970, j'ai encore 10 minutes à peu près ? Oui. Le 12 avril 1970, lors de l'Assemblée des professeurs durant laquelle va se dérouler le vote, Robert Minder reprend la parole dans un autre rapport qui se trouve non pas ici, mais à nouveau à la BNF, il commence par dire ceci. Raymond Aron, dont j'ai l'honneur de présenter la candidature, est connu d'une tous depuis longtemps par ses livres, du moins par ses prises d'opposition percutantes sur des sujets d'actualité, d'intérêt national ou international. ceux qui utilisent la télévision. Ceux qui utilisent la télévision ont pu voir et entendre l'auteur lui-même s'expliquer sur son œuvre et sa personne pendant une heure en décembre. Raymond Aron, dont j'ai à vous exposer les titres aujourd'hui, appartient à la prestigieuse génération de jeunes philosophes qui semblent n'être sortis adolescents de la Première Guerre que pour rentrer à l'âge d'hommes dans la Seconde. Mander présente ensuite l'introduction à la philosophie de l'histoire comme un tournant, je passe très vite, dans l'histoire de la philosophie française. Il analyse le travail d'Aron sur les sociétés industrielles, présente paix et l'air entre les nations en considérant que, je cite, celui que l'on considère trop volontiers du dehors comme un analyste froid et un manieur de scalpel. C'est dans le texte. Un manieur de scalpel extraordinairement habile et tranchant est en effet et a toujours été un homme de l'engagement moral, c'est-à-dire un homme profondément blessé par les contradictions internes et les forces destructrices de la vie. Interrogation sur toi et fermeté, interrogation sur soi et fermeté, c'est bien ce double aspect qui s'exprime ici, champ alterné de toute une œuvre. Dans son rapport, Mander n'évoque qu'une seule fois, en passant, le nom de Durkheim. Parmi les nombreux auteurs qu'Aron analyse, il ne dit rien des rapports entre Aron et ses prédécesseurs sociologiques français, ne cite jamais ni Bouglet, ni Davy, ni Mauss. L'œuvre d'Aron se trouve essentiellement intégrée à la sociologie allemande de Marx, de Weber, de Tunis, de Mannheim, de Scheller, de Zimmel ou de Dilltaille. et de conclure en soulignant qu'Aron récuse toute forme de neutralité. Équité, dit-il, c'est peut-être sous ce mot que pivote et s'infléchit la pensée profonde de l'auteur. Équité pour lui, cette pesée prudente, consciente et toujours reprise du pour et du contre est fort différente de la neutralité qui ne peut qu'être illusion et vanité chez le sociologue. Ces grandes lignes vous ont été retracées fort ou incomplètement par quelqu'un qui n'a pas fini d'en explorer les subtiles et multiples ramifications. Ce même jour, Aron est élu à l'unanimité des votants, soit 37 voix en sa faveur sur 37 votants. En second ligne, une maire purement formelle, François Bouricot, son ami, obtient pour cette candidature purement formelle 34 voix. Claude Lévi-Strauss, Louis Chevalier, dont le rôle a dû être essentiel ou encore François Pérou, était présent, entre autres, lors de cette élection. Le même jour, Georges Duby se trouve également élu à l'unanimité des votants, 38 personnes, tandis que Michel Foucault, le même jour, qui souhaite succéder à la chaire de Jules Villemin, ne recueille que 24 voix sur 39. Dans le dossier des lettres de félicitations qu'Arron reçoit, au lendemain de son élection, ne figure aucune lettre de sociologue français. On peut les lire toutes à nouveau au manuscrit de la Biothèque Nationale. La leçon inaugurale, et j'ai encore 5 minutes, je pense, j'ai commencé à 17, à peu près, donc, 18. La leçon inaugurale de Raymond Aron a lieu le 1er décembre 1970 à 16h. Parmi les personnes invitées, dont la liste méticuleuse et rédigée par Aron lui-même est disponible au manuscrit, on trouve un grand nombre de sociologues comme Isambert, Touraine, Crozier, Roncaillalo, Pierre Bourdieu, Darbel, Carpique, Lisonnier, Mindras, Stodzel, Girard, Davy, Barbu, Friedman. A l'exception de Georges Ballandier, ses collègues de la Sorbonne sont invités, tout comme nombre de sociologues de la Société Française de Sociologie, dont Aron a été un vice-président puis un président très actif depuis les années 60. Remarquons en passant, est-ce un oubli ? En tout cas, son nom ne figure pas dans la liste écrite par Aron lui-même, manuscrite que l'on peut trouver. Raymond Boudon ne figure pas parmi les personnes invitées et François Bourdieu non plus, ce qui est plutôt étrange. Ce moment est paradoxal et ce sera la fin de cet exposé. Alors qu'Aron ne cache pas sa longue antipathie à l'égard de Durkheim, auquel il s'est peu intéressé, il donne pour une fois toute sa place à la sociologie durkheimienne. Se montre le temps d'un moment symbolique, presque un fidèle héritier. Cet épisode marque un moment unique dans son rapport à la sociologie française durkheimienne qui prend place alors que se dessine un regain d'intérêt à son égard. C'est qu'il accède au prestigieux collège auquel Durkheim, en dépit de trois tentatives, a échoué, a y entré. Qu'il succède dans cette institution hostile aux durkheimiens, pour reprendre la phrase de Raphaël Farrakow-Bentiane, à Marcel Mauss et à Alpwax, il encense presque pour une fois l'héritage durkheimien qu'il a tant renié. Sa leçon en témoigne, dont on dispose du manuscrit rédigé à la main, là encore au manuscrit de la Biothèque nationale, et qui est intéressant, je l'ai fait un petit peu tout à l'heure, vous verrez, de comparer au texte qui a été publié. Cette fois, dès les premières phrases de sa conférence, Aron, je cite, ne parvient pas à prendre à son compte le plaidoyer de Max Weber et préfère, je cite, choisir pour répondant Marcel Mauss, si proche de ma famille. Si Weber l'emporte une courte tête en étant mentionné 16 fois au cours de cette conférence, Durkheim se trouve évoqué à 15 reprises et Marcel Mauss à 10. C'est souligné pour une fois la formidable présence de l'école Durkheimien si proche de sa famille à laquelle il rend ouvertement à cette unique occasion hommage. À tel point que si Aron s'interroge à nouveau sur, je cite, les causes d'une allergie à la pensée Durkheimienne et d'une infinité élective à la pensée de Max Weber, il avoue cette fois que ses réactions affectives relèvent de l'injustice. Pour une fois, il le reconnaît. Mieux encore, après avoir exposé la logique propre à chaque sociologue, il déclare « On objectera, à juste titre, que l'opposition entre les deux hommes porte moins sur la partie proprement scientifique de leur œuvre que sur les intentions ou les implications philosophiques. » J'en conviens sans peine manière de réconcilier deux auteurs qui l'opposaient sans cesse tout au long de sa vie. Pour la première fois, il en vient à écrire, citation, « Du même coup, s'esquisse la synthèse entre les deux histoires possibles de la sociologie, synthèse d'autant plus aisée à atteindre que, je cite, Émile Durkheim et Max Weber, ont tous deux pratiqué des recherches qui ressortissent à ce que d'aucuns appellent aujourd'hui avec mépris la sociologie microscopique ou empirique. » Fin de citation. Si Haro regrette que Durkheim n'ait pas prêté absolument attention aux révolutions, aux conflits, il considère, je cite, « que le langage de Weber a vieilli. » Il estime que parfois, je cite, « le sociologue Weber ne se soucie guère du projet du prophète ou de l'artiste en tant que tel en son intentionnalité propre. » À ses yeux, Weber met dans la même catégorie des personnalités charismatiques comme le Christ, Bouddha, Hitler, eu élan aux Etats-Unis. Fin de citation. Au moment de conclure, en revenant une ultime fois à Mauss, Haro estime encore que Weber, je cite, « devenait incapable de distinguer entre le démon de Socrate et celui d'Hitler. » Cette fois, à travers cette leçon d'Haron, Durkheim, l'espace d'un instant semble presque entrer au Collège de France. telle semble presque l'intention d'Haron qui, dans le manuscrit de sa leçon, soulignait encore davantage sa propre filiation avec la sociologie durkheimienne. Je n'ai pas beaucoup de temps. Un exemple. Ainsi, il soulignait, avant de rayer ce passage dans la conférence publiée, je cite, « que lui-même a suivi l'enseignement de Marcel Mauss, de Simian et d'Alvax. » On pourrait noter un grand nombre de passages qui ont été rayés, comme je le fais dans ce texte écrit, qui, en fait, disparaissent du texte publicé. En dépit de son retour provisoire au bercail, j'en ai terminé, en dépit de son retour provisoire au bercail durkheimien, parmi les lettres de félicitations reçues au lendemain de la leçon inaugurale, on ne trouve curieusement aucune lettre des sociologues invités, proches parfois de la logique durkheimienne, dont on ignore d'ailleurs s'ils ont ou non assisté à la leçon. Aron reçoit surtout des lettres enthousiastes provenant de personnalités invitées du monde économique ou médical que l'on trouve au manuscrit de la BNF. Il en est de même quelques mois plus tard, après la parution de la leçon chez Gallimard. A cette occasion, Aron adresse un exemplaire dédicacé à 52 personnes dont il note les noms. Parmi elles, on ne compte que trois sociologues, François Bouricot, Georges Filman et le doyen d'Ali. Durant ces années au Collège de France, Raymond Aron se montre davantage préoccupé par l'économie politique. Il propose la création d'une chaire d'économie, souhaite la création d'une chaire d'analyse historique des faits économiques au nom de François Simian, je cite, venu de l'école durcaïmienne, personnalité exemplaire de savants, etc. Je n'ai pas beaucoup de temps. Aron invite Peter Weiss, économiste de l'Université de Londres, présente la candidature de l'économiste Maurice Léville-Boyer contre celle de Pierre Cheny, se montre peu favorable à celle de l'économiste marxiste, marxiste Maurice Bouvier à Jeune. Ces prises d'opposition interne en faveur de la sociologie paraissent très limitées. Ils jouent certains rôles décisifs dans le succès de la candidature de Pierre Bourdieu que l'on évoquera avant de le regretter. Ainsi, dans une lettre vraiment un scoop, je trouve, ainsi, dans le 7 septembre 1976, dans une lettre que l'on trouve dans les papiers à Ron, il y a un gros dossier lié à Paul Vein, à l'élection de Paul Vein, dans une lettre à Paul Vein qui lui demande son appui en faveur de la candidature de Gérard Lebrun, Aaron lui répond, lui conseille de s'adresser à d'autres collègues comme, je cite, à mon ex-ami et désormais ennemi Bourdieu. De manière générale, Aaron ne fait pas preuve d'un grand enthousiasme à l'égard du collège. Il se montre presque frappé d'amnésie en ce qui concerne sa candidature et ses années d'enseignement au collège de France auxquelles il semblait pourtant tant désiré d'accéder. Il n'évoque quasiment jamais cette institution dans ses mémoires et le collège n'est mentionné que brièvement dans Le spectateur engagé où il note sans enthousiasme débordant envers cette maison prestigieuse « J'ai préféré le collège de France à la Sorbonne parce qu'il me faisait travailler encore plus. Pour ça, le collège était excellent. » Point final. La sociologie n'est plus guère au centre de ses préoccupations. Aaron ne lui consacre de très rares cours. S'il semble se tenir désormais à distance de cette profession, s'il semble se tenir désormais à distance de cette profession, celle-ci le lui rend bien. Lors de sa disparition, la revue française de sociologie, qui demeure largement fidèle à la tradition durkheimienne, se contente en hommage à celui qui a siégé à son comité de patronage de publier sa notice bibliographique et biographique. Rien de plus. Merci. Applaudissements 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 ...